Musique Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ouverture de courrier pour le concours. Donc cette semaine j'ai reçu trois participations. Donc la semaine n'est pas finie, il y en aura peut-être d'autres. J'ai pas pu tourner de vidéo avant, donc du coup je vais faire les trois ouvertures en même temps. J'espère que ça ne vous dérangera pas. On va commencer par le premier courrier qui me vient d'Alison. Avec un joli petit timbre tout coloré. On va découvrir ça ensemble. Voilà son renvoi. Alors voyons. Donc c'est une très très belle carte. Je remets comme il faut. Voilà, donc apparemment elle a utilisé, je pense que ce sont des Washi. Je crois que c'est des bandes de Washi, donc elle est venue les découper pour les assembler. C'est super sympa. C'est une super bonne idée. Pour faire un effet, un fond de carte en fait. Avec des couleurs super bien assorties. Donc on a des paillettes, on a du foil. Une jolie découpe de fleurs. Le petit mot Hello. Et trois petits demi-perles. Très 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 sympa. Ça rend super bien. Alors je vais ouvrir. Alors je lis son petit mot. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors c'est sa première memory deck qu'elle fait pour le concours. Donc elle n'a pas d'ail, elle s'est débrouillée comme elle pouvait. Elle débute dans le scrap. Ça fait six mois qu'elle a commencé. Ta carte est super sympa, super jolie. Donc elle faisait déjà des loisirs créatifs avant. Mais là vraiment le scrap pur, ça fait six mois qu'elle a commencé. Merci beaucoup à toi pour ton gentil mot. Donc je suis super contente de ta participation. Ta carte est très très jolie. Vraiment, on va découvrir ensemble sa memory deck. Donc elle a fait 100 d'ail. C'est vraiment elle qui a découpé la forme, etc. C'est très très sympa. Donc elle nous a fait un joli fond coloré. Je pense que c'est avec des feutres aquarellables. Si je ne me trompe pas, je ne suis pas sûre que ce soit aquarellable. Ça n'a pas l'air d'être de la peinture. Tu me diras en commentaire comment tu as fait ton fond. Donc elle y a rajouté, je pense que c'est du foil. Ouais, qu'elle est venue rajouter. Avec une jolie petite découpe de fleurs dans du papier fleuri. Très très sympa. Je vois qu'il y a un tamponnage derrière. C'est très sympa. Alors je regarde derrière ce qu'elle me met. Alors Alison, elle aime le vintage, le steampunk et le shabby. Ses couleurs sont le noir, le gris, l'orange et un peu le rose. Mais je pense que ça reflète tout à fait ton univers. C'est très très sympa. Ce mélange de couleurs, je trouve ça super sympa. Merci beaucoup. Et pour une memory deck, ce sandal, franchement tu t'es super bien débrouillé. Comme quoi en sandal, on peut quand même arriver à faire de superbes choses. Tu m'as remis des jolies petites demi-perles ici qui rappellent celles de la carte. C'est très très sympa. C'est très très joli. Je te remercie beaucoup 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 pour ta participation. En plus ta première memory deck. Ça donne l'occasion de faire des premiers trucs des fois dans les concours. C'est sympa. On sort de nos sentiers battus un peu. Merci beaucoup. C'est très joli. Ça me plaît beaucoup beaucoup beaucoup. Tu as le numéro... Alors attends, je ne sais plus où j'en suis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si je ne me trompe pas, tu es le numéro 7. Pour le tirage au sort, je te souhaite de remporter. Comme toutes les autres personnes qui participent. Je croise les droits pour tout le monde. Mais je ne peux pas faire gagner tout le monde malheureusement. On va passer au second courrier. Si vous le voulez bien. Donc là, ça me vient d'Aline. Donc c'est Aline Création. Donc elle m'a envoyé cet envoi. On va reborder ça ensemble. Alors, il y a plusieurs petits sachets. Tout assorti dans les tons bleus. C'est très sympa. Happy Birthday. Ah, ça c'est pour mon loulou je pense. Ah, c'est trop mignon. Avec le fond de cartes assez pastel. Ça ressort bien les petites découpes. C'est trop chou. Alors, j'ouvre. Ah, ça fait trop plaisir. Vous pensiez à mon loulou aussi. Ah, ça approche l'anniversaire là. On est le 2 je crois aujourd'hui. Ou le premier, je ne sais plus. C'est le 10. Une petite carte. Toute mignonne. Toute en bleu. Donc elle a ancré tout le pourtour de son fond de cartes. Avec des jolies découpes. Celle-là, je crois que c'est Action si je ne me trompe pas. Avec Happy Birthday. Un joli petit nœud. Tout dans les mêmes bleus. C'est vraiment très très joli. Je regarde à l'intérieur. Ah, c'est trop gentil Aline. Merci. Merci beaucoup. Ah, ça me touche. Voilà pour mon petit bébé boy qui va avoir 2 ans. C'est trop gentil. Je vais ouvrir mon courrier aussi maintenant. Parce que là, c'était pour mon petit. Félicitations pour tes 100 abonnés. Ah, c'est beau ce que tu m'as fait là aussi. Vous faites vraiment des super créations les filles. C'est magnifique. Et même, regardez le détail des pochettes. Elles sont toutes différentes. Mais toutes assorties. C'est vraiment joli. C'est vraiment beau. Alors, dans les mêmes bleus. J'aime bien ce bleu, dis donc. Elle m'a fait une jolie carte. Donc, assortie à la première. Vous voyez, c'est ancré sur tout le pourtour en bleu. Avec des demi-perles. Des très belles découpes. Donc, on a des papillons. Une grande feuille. J'aime beaucoup cette feuille-là. Mais c'est un peu le style de dice que j'avais commandé. Que le vendeur m'avait envoyé autre chose. Qui avait rien à voir. Des mots en anglais. C'est un peu ça, en fait, que je voulais à la base. Ensuite, des fleurs. C'est sympa, cette superposition. Donc, en fait, le plus grand format, elle l'a fait en bleu. Ensuite, elle a fait le plus petit en argenté. Et par-dessus, pour faire le cœur, une demi-perle. Ça rend super bien. Des petits papillons dans du papier brillant. C'est super sympa. Le petit nœud. Et donc, le fond de carte, je pense que c'est toi qui l'as fait. Avec de l'encre. Et un pochoir. Ou un tampon, si je ne m'abuse. Et la petite étiquette. Félicitations pour tes 100 abonnés. Merci beaucoup. C'est très, très sympa. Très joli. Je regarde l'intérieur. Ah oui, ça me plaît, bien sûr. C'est très, très sympa. C'est très joli ce que tu fais. Je me répète. Mais en fait, je ne sais pas quoi dire de plus. C'est vraiment... Je suis en admiration par vos créations, les filles, à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'elle me met ? J'ai fait les fonds avec de l'encre et le pochoir. Oui. Et le ruban pour l'emballage, pour coloriser. D'accord. Les découpes sont faites avec des Dyes Action. Et le papillon vient de chez Noz. Il est très, très beau. Moi, je n'ai pas de Noz, malheureusement, chez moi. Mais regardez ces papillons. Ah, je tremble. Tac. Voilà. Je trouve très, très joli ce papillon-là. Les découpes. Mais merci beaucoup, Aline. Je t'embrasse, moi également. Ça me fait très plaisir. C'est... Waouh. C'est très, très beau. Et donc, tu m'as fait aussi une Memory Dex qui est assortie à la carte. Elle a l'air d'être juste parfaite. Voyons. Donc, je pense que tu as dû utiliser un Dyes Memory Dex. Ou alors, peut-être, je sais qu'il existe des Dyes juste pour faire les petites encoches. Et peut-être qu'ici, tu as utilisé une perforatrice de bordure. Je ne sais pas. Si c'est un Dyes que tu as comme ça ou si c'est toi qui, avec plusieurs différentes perfos, a réussi à faire ça. Donc, on retrouve le même fond que la carte. Je ne sais pas si vous allez bien voir, en fait, ici, voilà, avec un pochoir, elle est venue ancrée en bleu. C'est très léger, c'est très joli. Vous ne voyez pas très bien, vous. J'ai trop de luminosité. Et donc, on reprend les mêmes éléments de découpe avec les demi-perles, comme sur sa carte. Ça fait assortie, c'est sympa. Et tout autour, donc, des petites découpes de cœur. Elle est venue ancrer. Donc, elle a ancré tout le pourtour également. Et le petit nœud. Très, très joli. Et derrière, ça se présente comme ceci. Elle a fait une petite pochette. Plutôt que d'écrire directement au zoo, une petite pochette avec son petit mot. Bon, ça, je vais l'ouvrir à part. Alors. Donc, ce qu'elle aime, les animaux. Elle a une petite chienne. Donc, le scrap, bien sûr. La couleur bleue, violet et rose. La déco. Ce que je n'aime pas, les mauvaises personnes. Eh bien, on est d'accord, Aline, là-dessus. Je n'aime pas non plus les mauvaises personnes. Les gens qui ont des mauvais fonds, qui sont méchants gratuitement, etc., etc. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais le bleu, oui, en effet. Moi, je n'ai pas l'habitude d'utiliser du bleu. Et franchement, ça donne envie. Ça donne envie de s'y mettre. C'est délicat ce que tu as fait. C'est très, très beau. Je regarde. J'avais dit 6. Donc, tu dois être la 7e. 1, 2, 3, 4, 5. Non, tu dois être la 8e. Tu dois avoir le numéro 8. Je vérifierai tout ça, de toute façon. Et dans le titre de la vidéo, je mettrai les numéros pour être sûre. Normalement, tu as le numéro 8. Je te remercie encore beaucoup pour tes créations. Ça me fait très plaisir. À chaque fois, vous dépassez, les filles. C'est super chouette ce que vous m'envoyez. Je suis trop contente. J'ai plein de petites créations trop choues. Et merci aussi pour le petit mot pour mon bébé. Je lui donnerai le jour de son anniversaire. Donc, voilà. Merci encore à toi. Et bonne chance pour le tirage au sort. On va passer au dernier courrier de cette semaine. Donc là, c'est Véronique, il me semble. Alors. Donc, voilà. Aussi, elle m'a fait 3 créations assorties dans les mêmes tonalités, avec 3 petites pochettes. C'est trop mignon. J'ai peut-être commencé par sa carte. On va ouvrir ça tout de suite. J'aime beaucoup les couleurs aussi, ici. Alors. Donc, la petite pochette. Toujours, vous faites des petites pochettes super sympas, décorées, tout ça. Très joli. Alors, la carte, elle se présente comme ceci. Donc, sur... Donc, elle a pris un fond de carte. Je pense que c'est du... Si on s'agit les mêmes. Donc, elle a pris un cardstock, en fait, un fond de carte. Par-dessus, elle est venue mater, donc dans le même coloris, un petit cadre. En fait, elle a fait une découpe. C'est un dice qui permet de faire le cadre. Il y a le papillon qui est accroché dans le cadre, si je ne me trompe pas. Très sympa. Et en fait, derrière, elle a mis un fond. Je pense que c'est avec de l'encre à l'alcool. Parce que c'est du papier glacé. Un peu comme du papier photo. C'est très joli. Je n'ai pas encore fait, je n'ai pas encore testé les encres à l'alcool comme ça. C'est dans mes projets. En tout cas, le rendu ici, c'est super joli. Et donc, elle est venue ajouter ici un die-cut avec For You et une petite étoile toute brillante. C'est très sympa. Ça rend super bien. Alors, je vais lire le petit mot. C'est gentil à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci Véro. Merci à toi pour ta participation. Et tes créations d'avoir passé du temps à créer. Pour mon concours, à chaque fois, je suis toujours étonnée de recevoir des courriers. De savoir qu'il y a des gens qui prennent du temps pour me créer des choses. Et ça fait super plaisir de recevoir, vous croyez, à chaque fois. Je vais garder la mémorie d'Aix pour la fin. On va ouvrir ici cette petite pochette avec une jolie fleur. C'est une ATC. Alors, c'est la numéro 1 sur 3. Le titre, c'est La vie en rose. Et elle a été faite le 6 mai 2021. Donc là, on retrouve, comme le fond de carte, c'est pareil, c'est le même. Elle est venue mater. Donc elle a fait un fond de patouille. Je pense que c'est de la peinture. C'est peut-être des encres alcool aussi. Mais comme ce n'est pas sur du papier glacé, le rendu n'est pas le même. En tout cas, c'est super sympa. Ça donne un effet différent. Mais c'est super joli. Et donc, par-dessus, on a des petits papillons, une jolie découpe de fleurs. Et elle a fait un super encadré. Alors ça, j'aimerais bien savoir les faire. Je n'ose pas trop. Mais un super encadré. Donc avec un joli feutre. Elle est venue habiller le pourtour. Et c'est vrai que ça donne super bien. Avec la petite demi-perle juste là. C'est super sympa. Tu m'as mis du brillant sur les papillons. Ça les fait ressortir. C'est super chouette. Merci beaucoup. Et donc, pour terminer, la Memory Dex. Donc ici, elle m'a mis un autre. A chaque fois, chaque petit sachet, il y a une décoration différente. Ici, on a des petits oiseaux. Alors, voilà, sa jolie Memory Dex. Alors, on retrouve le fond, donc dans les mêmes teintes. Avec un petit fond de patouille très très sympa. Ici, je pense que... Non, ce n'est pas roachie. Je pense que c'est un morceau de papier. Ça donne super bien avec la petite machine à écrire, les fleurs, des petites demi-perles ici pour donner une petite touche de couleur pour rappeler le vert. Le papillon avec ses jolies paillettes. Ici, elle m'a mis une dentelle avec le petit message « Cultiver le bonheur ». Je crois que là, tu résumes le bonheur. Il y a les fleurs, il y a le papillon, les petits cœurs, la nature, l'amour. On est dans le bonheur, là, on est d'accord. Et pareil, tu m'as fait... Alors là, je le trouve super chouette. Ceux-là, je n'arrive pas à les faire comme ça, avec les petits traits comme ça. Tu t'es encadrée, du coup, pour bien faire tout ressortir. C'est vrai que ça finit, les petits traits comme ça, tout autour des créations. Ça donne un petit truc... J'aime beaucoup. Très très sympa. Alors, je regarde derrière ce que tu m'as écrit. Alors, Véronique, qui habite, je pense que je peux le dire, en Belgique. Voilà. Je crois que tu es... C'est le premier envoi qui vient de Belgique, je pense. Toutes les autres personnes étaient en France. Donc, c'est super cool d'avoir un courrier qui vient de un petit peu plus loin que d'habitude, de nos amis belges. Donc, elle aime le bleu, le vert, le pastel, le scrap épuré et simple. Oui, on est d'accord, c'est le style ici présent. Épuré et simple, ça fait très raffiné, j'aime beaucoup également. Les animaux, surtout les renards, les écureuils, les oiseaux et les papillons, la nature. Tu aimes également les gorgeous, Alice au pays des merveilles et le petit prince. Ah ben ça, c'est super d'avoir tous ces renseignements. Comme ça, si j'ai quelque chose à vous envoyer ou quoi, je peux essayer de faire en sorte de faire quelque chose qui vous plaise. C'est quand même le but. En tout cas, je te remercie énormément pour tes créations. Donc, c'est également assorti les unes aux autres. C'est super joli. J'aime beaucoup aussi... Il va falloir que je m'y mette à faire des fonds comme ceci. C'est super joli. Merci beaucoup. La mémorie d'ex aussi est très belle. Je me répète, vous faites toutes des trucs superbes. Donc toi, tu as le numéro 9, si je ne me trompe pas, Véro. Tu as le numéro 9 pour le tirage au sort. Donc, comme les autres, je croise les doigts également pour toi. Pour que tu puisses remporter au tirage au sort. J'étais en train de réfléchir en même temps. Je crois que je vous l'avais précisé, je vais vous le redire. Donc oui, la fin du concours, c'est le 10 juillet, date anniversaire de mon petit dernier. Donc, 10 juillet, c'est date butoir pour l'envoi du courrier, on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire que si je reçois des courriers dans les jours qui suivent, bien sûr, ils vont être pris en compte. Je prendrai le... Soit j'attendrai quelques jours, genre je ferai le tirage au sort le mercredi ou en fin de semaine d'après. Donc voilà, mettez-vous dans la tête celles qu'on peut encore envoyer, qui veulent envoyer. Vous avez jusqu'au 10 juillet pour envoyer. Vous ne vous précipitez pas, il y a encore un petit peu de temps. Je ferai le tirage au sort un petit peu plus tard, parce que vous vous doutez bien que de toute façon, le 10 juillet, je n'aurai pas forcément le temps de faire le tirage au sort, entre préparer le gâteau. J'ai la famille qui vient, donc vous vous doutez bien que ce jour-là, je n'aurai pas forcément le temps. Et de toute façon, comme ça, je laisse le temps au courrier des autres participants, le temps d'arriver tranquillement à la maison, pas de souci. Donc voilà, les filles, je vous dis encore un énorme merci. Ici, je remets vos petites créas, enfin petites. C'est mignon quand je dis petites, mais c'est vraiment énorme ce que vous faites. Vous passez du temps à réfléchir à quelque chose, à mettre tout ça en place, à créer. Je sais que ça prend du temps, vous avez autre chose à faire, vous avez des vies de famille, etc. Et franchement, je ne sais pas si vous avez tout va. Voilà. Franchement, un grand merci pour vos créations, pour vos envois. Ça me fait un grand plaisir à chaque fois de vous découvrir vos créations, vos univers. Et merci énormément encore. Je me répète, je suis désolée. Voilà. Donc merci à toutes les trois. Je vous souhaite bonne chance pour le tirage au sort. Et je vous embrasse très, très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada